Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais peut-être une ou deux capsules vite faites pendant que le soupe est cuit. Parce que c'est un peu le branle-bas de combat avec les enfants qui ont été malades. Ça commence à aller mieux. Tout le monde commence tranquillement à s'en sortir, heureusement. On a réussi aussi à éviter les antibiotiques, donc quelque chose qui me remplit de joie. Thalia est juste là, donc c'est normal que ça jase. Donc excusez le fond. Bon, donc aujourd'hui on va parler des dents. Les dents, ça a un énorme impact sur les bébés. Et il faut comprendre que c'est quand même une partie qui est importante de leur développement. Les enfants vont percer des dents habituellement. Le dédoublement des gencées peut commencer autour de 3-4 mois. Et ça se termine vers 2 ou 3 ans, tout dépendant vers quel âge l'enfant va percer ses dernières molaires. Donc c'est quand même quelque chose qui est étendu dans le temps. Et qui va être souvent handicapé pour une grosse partie d'introduction des aliments. Pourquoi je dis handicapé? Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans le fond quand l'enfant perce des dents. Puis c'est quoi l'impact que ça va avoir sur ce système digestif. Puis qu'est-ce qu'on peut remarquer comme symptômes ensuite. Donc premièrement, quand un enfant perce des dents ou double ses gencées, c'est sûr que le dédoublement des gencives, c'est la douleur elle-même. La gencive doit doubler d'épaisseur. Donc ça fait très mal. Ensuite, il va commencer la percée des dents. Quand un enfant commence à avoir des percées dentaires, sa salive va s'acidifier pour pouvoir faciliter la sortie de la dent. La salive qui est acide va venir ramollir la gencive. Et ainsi, la dent va sortir plus facilement. Donc c'est pour ça qu'on note généralement une augmentation des reflux en période de poussée de dents parce que justement la salive va devenir plus acide. On peut aussi noter du mucus dans les selles quand l'enfant va percer des dents. Parce que comme la salive devient plus acide, l'enfant va faire du reflux. Donc ça va créer une irritation au niveau de son intestin, de son estomac. Et ça sort, ça va créer du mucus. Donc le mucus doit ressortir quelque part et souvent on va le retrouver dans les selles. Ça peut aussi créer de l'eczéma parce que bébé va se mettre à se manger les mains beaucoup, va baver énormément. Donc souvent ça va créer de l'eczéma, surtout au niveau du cou et des mains parce que c'est les régions qui vont être mouillées. On peut aussi noter de l'eczéma léger dans les plis comme les coudes et les genoux. Pourquoi? Parce que vu que le corps va être un petit peu plus acide, la soeur va être plus acide aussi. Donc au niveau des plis, on peut noter de l'eczéma aussi. Maintenant, comment on fait pour démêler si c'est une intro, si c'est les dents? C'est vraiment pas évident. Puis même moi qui est très, très habituée de le faire, il faut vraiment remplir son journal de bord de façon assidue parce que veux, veux pas les dents, ça va avoir tendance à être cyclique. Je m'explique, c'est que vous allez avoir des pics. Ça ne soit pas nécessairement tout le temps le même délai ou le même temps à chaque fois, mais en général, vous allez vraiment avoir des cycles. Donc vous allez avoir un pic. Ça va durer 3-4 jours. Ça va être très intense. Puis l'enfant va manger exactement la même chose que d'habitude. Puis soudainement, il va se mettre à faire du reflux puis avoir des sels de mucus. Ça va durer 2-3 jours. Puis après ça, ça arrête. On ne va pas trop pourquoi. Ça souvent, c'est parce que justement, il y a les dents de travail. Donc on va avoir un pic. Ça peut durer environ 10 jours, gros, 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 maximum 2 semaines, les pics de dents. Puis généralement, ça va fluctuer pendant ce délai-là. Donc on va avoir des journées où ça va être très difficile, des journées où ça va être mieux. Ça va dépendre de l'évolution du processus. Il y a des enfants chez qui c'est fulgurant. Puis il y a des enfants chez qui on ne s'en rend pas compte, pas en tout. Nous ici, mon Tommy, on s'en est rendu compte qu'il avait ses premières dents parce qu'il a mordu ma mère à Noël. C'est comme ça qu'on l'a su. Il n'y a eu aucune, aucune répercussion sur lui. Par contre, quand on est arrivé après les huitièmes dents, donc quand on est arrivé au molaire et au canine, là, on a commencé à avoir des symptômes. Donc ça se peut très bien que votre enfant n'ait pas de symptômes lors de ses premières dents. Mais quand on arrive aux dents qui sont plus exigeantes pour le corps, qui sont plus longues à sortir, on va noter des symptômes. Donc il faut vraiment que vous preniez le temps de remplir votre journal de bord, que vous notiez aussi si votre enfant salive énormément, est-ce qu'il mange ses mains. Ce n'est pas que les dents qui font que l'enfant mange ses mains. C'est une partie intégrante de son développement. L'enfant, jusqu'à 18 mois, est dans ce qu'on appelle la phase orale. Donc il va découvrir par la bouche. Donc ce n'est pas parce que votre enfant porte ses mains à sa bouche, nécessairement qu'il est en train de percer des dents. Par contre, vous allez voir, on a souvent le concept des rages de dents. Quand l'enfant est en percée, ça veut dire que ça va être des 15-20 minutes très intenses. Où est-ce que l'enfant va manger ses mains vraiment en grognant, avec conviction. Il va se mettre justement à être très évitable, il va pleurer. Ça va durer 15-20 minutes, puis après ça, souvent ça se calme. Ça arrive souvent quand on est en percée dentaire. Puis ça peut arriver à plusieurs répétitions dans la journée. C'est des journées qui sont souvent qu'on va qualifier de difficiles. Le bébé qui était chigneux, qui était irritable, qui ne s'en durait pas beaucoup, qui demandait beaucoup les bras, qui mange tout. C'est souvent ces journées-là qu'on le remarque. Donc notez-le ça dans votre journal de bord, parce que vous allez pouvoir reconnaître les cycles et ainsi reconnaître plus facilement quand votre enfant perd des dents. Notez les nouvelles dents qui apparaissent dans la bouche de votre enfant aussi. Puis comme ça, vous allez être capable de voir, ah, quand il a percé sa dent la dernière fois, ah, c'est vrai, trois jours avant, il avait commencé à faire du reflux. Deux jours avant, il avait commencé à faire des sélects d'une cuisse. Puis ça avait duré trois, quatre jours après la percée de sa dent, son mucus. Fait que comme ça, vous allez être capable de faire des biens de cause à effet. Et c'est comme ça que vous allez être capable, à la longue, de démystifier. Est-ce que c'est une intolérance ou est-ce que c'est des dents? Maintenant, à quel âge? On en entend beaucoup parler à quel âge ça peut commencer avec les dents. C'est très, très, très variable. Moi, ici, mes enfants ont leurs dents généralement très jeunes. Thalia, on a deux, elle a cinq mois et demi. Puis les garçons, c'est la même chose. Moi, à cinq mois, les trois avaient des dents. Donc ici, c'est très tôt. Mais il y a des enfants qui ont un an, donc toujours pas de dents. Donc c'est très, très, très variable. Le dédoublement de la gencive, normalement, va se faire vers trois à six mois. Donc si l'enfant va avoir des dents à quatre à cinq mois, comme nous ici, le dédoublement des gencives, normalement, c'est presque un mois et demi, deux mois avant. Donc nous ici, ça a commencé vers trois mois. On l'a vu, là, elle commençait à plus grogner. Moi, au sein, ça arrivait plus régulièrement qu'elle mâchouillait aussi sans me mordre, sans me faire mal. Mais tu sais, on voyait que tu sais, ça lui faisait du bien d'avoir de la pression sur sa gencive. Donc ça, ça a été le premier signe du dédoublement des gencives, mais ça n'a pas augmenté ses reflux. Parce que le dédoublement des gencives ne vient pas acidifier la salive. C'est vraiment le cartilage qui vient épaissir, qui va créer une douleur. Donc ça n'augmente pas les reflux pour ce qui est du dédoublement des gencives. Quand on parle de percée dentaire, c'est là qu'on va noter les premiers signes qui vont toucher le reflux, l'eczéma, ces choses-là, parce que c'est là que la salive ne devient plus acide. Ça, généralement, selon l'âge à laquelle votre enfant va percer ses dents, ça peut commencer à 4 mois. Il y a des enfants qui, à 4 mois, ont des dents, donc ça peut commencer très tôt. Il n'y a pas de façon de le savoir souvent avant que la première dent soit sortie. On va noter ce qu'on voit dans notre journal, on ne comprendra pas trop ce qui se passe. Puis, maintenant, on se revient, il y a une dent. C'est comme ça que vous allez comprendre pour les premières. Ensuite, si vous le notez bien dans votre journal de bord, vous allez être capable de reconnaître ce pattern-là. Parce que, bien souvent, la majorité des enfants vont percer leur première dent avant l'introduction des aliments. Donc, si bébé va bien, gaffe sa première dent, quand vous allez introduire les aliments, ça va aller bien parce que vous allez être plus facilement capable de détecter le pattern du perçage de dents. Donc, pour les dents, si ça fait le temps, moi je vais aller checker ma cuisson. Puis, si j'ai le temps, je vous refais la capsule numéro 22. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée. À la prochaine! Je vous souhaite une excellente fin de soirée.